Musique de générique ...qui est un homme, alors que moi j'en ai fait une voix de femme. Ça c'est super. Quand j'ai vu justement dans les commentaires que vous m'aviez dit que c'était un homme, je me disais merde, merde mais moi je croyais que c'était une femme. Alors moi j'en ai fait une voix de femme, mais en même temps c'est trompeur quand on voit du rouge à lèvres et des ongles vernis. Pour moi c'est soit une femme, soit un trave. Donc voilà. Donc ça m'a fait bien rire quand j'ai vu dans votre commentaire que c'était un homme. J'ai fait des recherches sur Wikipédia et sur Google et on m'avait dit justement, oui c'est bien un homme. Ça a été confirmé. Et voilà, moi je sais pas ce qu'il m'a pris, j'en ai fait une voix de femme. Mais là où ça m'a le plus surpris, c'est quand vous m'aviez dit dans les commentaires, garde cette voix parce que justement elle est bien, ça lui va bien. Surtout son bruit de téléportation qui était vraiment marrant. Et sincèrement ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai entendu ça. Alors vous voulez vraiment que je garde une voix de trave, et bah on va garder une voix de trave. C'est tout ce qu'elle mérite après tout, cette pétasse. Mais bon, on va pouvoir commencer le nouveau chapitre. En tout cas je vous remercie de suivre mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Donc chapitre 18, l'âme sœur. En tout cas Axelus, c'est mon personnage préféré, je l'adore. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, les dynastes nous ont laissé prendre la fuite. Ces traites se sont gardées de nous opposer une trop grande résistance. Mais à le temps presse, les troupes de Yannfair approchent rapidement. Attends-nous de les rejoindre au sud afin de distancer Wallhart. Le combat promet d'être rude, évitons d'avoir en prime à affronter son armée. Hélas, je crains qu'il ne faille encore nous méfier des dynastes. Ils ne nous ont opposés qu'une maigre résistance, car cela a été dans leur intérêt. Mais s'ils nous attaquaient par l'arrière pendant que nous combattons Yannfair, ils l'emporteraient sans difficulté. Une occasion en or d'obtenir les faveurs de l'Empereur sans prendre de risque. On ne peut pas défendre deux fronts en même temps. Il faut choisir l'endroit de la bataille judicieusement. Saïri, que se passe-t-il sur cette montagne enfumée là-bas ? Un feu de forêt ? Il n'y a pourtant pas d'arbre, et cela dure depuis des heures. Non, mon seigneur, c'est un volcan. N'en avez-vous jamais vu ? Nous avons ici maintes montagnes qui crachent le feu. Mon peuple appelle ceci la fournaise du démon. Elle est fort redoutée. Nul ne s'y aventure de craindre d'y être brûlé vif par une divinité malicieuse. Hum, Cosmo, tu penses à la même chose que moi ? Oui, mais je me demande combien de temps il nous faudrait pour l'atteindre. Vous voulez vous rendre sur la fournaise du démon ? Vous auriez perdu la raison ! Vos anciens alliés opportunistes ne se risqueraient jamais à nous y suivre. Et nous pourrions utiliser ce volcan à notre avantage pour gérer l'armée de bien de fait. Et mon frère, lui, vous suivra. Sa fierté tenace le poussera jusqu'au bout. Dans ce cas, notre plan semble tout trouver. C'est un plan risqué, mais je ne puis échafauder un de meilleur. Et force est de reconnaître que vous avez tous deux le don de produire des miracles. Et nous voilà ! Oh mon dieu ! Que c'est beau ! Oh, je kiffe ça ! Mais c'est magnifique ! Oh là ! C'est ma troisième map préférée ! Ma deuxième préférée, comme je vous l'avais dit, c'était l'arbre géant avec l'eau, qui était magnifique. Et là, celui-là, il est super beau aussi. Et là, on va affronter Yann Faye, qui est le frère de Saïry. Ça y est, on combat en fin. Et par contre, ce terrain, il est peut-être beau, mais il est chiant à mourir. Et ça, vous allez voir pourquoi le combat, il va être difficile, parce que tout le terrain est horrible. Mais je ne vous dis pas plus, vous le verrez. Pour ceux qui connaissent déjà, partagez ma douleur. En tout cas, on va prendre lui, on va le remplacer par... Le groupe est fait. Eux, on va les garder. Et ouais, et ouais. Et ça me paraît bon. Et bah c'est parfait, on combat. Hmm. Ah ! Oui ! Ah, Excellus ! La revoilà. Pour moi, c'est une femme, c'est une trave, c'est n'importe quoi. Mais pour moi, c'était pas un homme au départ. Alors voilà, je me lâche ! Ah, je suis trop content de t'en voir, Excellus, tu m'as manqué ! Hmm, je vous trouve d'un néant bien mélancolique aujourd'hui, mon général. Des ennuis ? Ah, mais bien sûr, c'est l'heure d'affronter votre petite sœur. Comment je peux l'oublier ? Cela explique bien évidemment votre humeur. Il s'agit de nos rebelles et d'une traîtresse. Je n'ai plus... de sœur. Spurandide, formidable ! Vous avez bien appris votre leçon, général, lui en fait. Et quel bel acteur vous faites donc ! Je suis sûre que vos hommes vous ont cru. Quoi qu'il en soit, je me réjouis de voir que je peux vous faire confiance. Je suis sûre que vous saurez traiter sa petite troupe de malandrin avec sa vérité. Après tout, vous avez toutes les raisons de ne laisser échapper aucun d'eux, non ? Oh, je comprends votre désarroi, mon cher général, mais ne désespérez pas ! Vous avez toujours une famille, l'armée impérielle tout entière est de votre fratrie ! Bref, je m'esquive ! Et passez le bonjour à votre petite sœur de ma part ! Oh, mais je te kiffe avec c'est une punaise ! Oh, je t'adore ! C'est vraiment, je l'adore cette femme ! Cet homme, je m'en fous ! Oh, je l'adore ! Oh, je suis trop content ! Ah, ça, ça, ça rend ma journée bien meilleure, quoi ! Je l'adore, ma journée sur ce let's play, j'adore ça ! Je suis trop content ! Je m'extasie ! Allez, on va tous vous défoncer ! Voilà, et vous, vous allez jouer... Pas ensemble ! Allez, c'est parti ! On va vous exploser ! C'est tout ? Bon... Vous deux, vous allez vous mettre ensemble, en attendant... Et vous allez contre-attaquer ! Et maintenant qu'elle a l'épée, ça va faire mal ! Allez, oui ! C'est bon, ça ! Oh, c'était l'air ! Tu vas avoir mal aux fesses, toi ! Magnifique ! Bravo ! Et elle a gagné un niveau ! Si c'est pas beau, ça ! Ok ! Vous deux... Ici ! Ensuite ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Dommage ! Max ! Oh ! Génial ! Justina ! Comme ça, je lui donnerai un magistère pour qu'elle augmente de niveau ! Et bah comme ça, eux vont finir le travail ! C'était cool ! Et voilà ! Bravo ! À vous ! Euh... Ah ouais ! Et bah vas-y, on va lui faire du dégât ! Oh là ! Unition ! Oh là là, il va prendre cher ! Oh là, il va prendre cher, c'est sûr ! Ouh ! 117 de dégâts ! C'est beau, ça ! Bravo, Cosmo ! Bravo, moi ! Euh... Non, vous, vous, vous restez là ! J'ai pas envie de vous situer ! Alors voilà ! Ça, c'est terrible ! Les plateformes vont tous se détruire et vont vous faire perdre des points ! Ils vont s'enflammer et donc ça va être horrible ! Ça, c'est sûr et certain ! Ça, c'est pour ça que ça va être plus tactique à partir de ce moment-là ! Ça va être plus tactique ! Ça va être infernal ! Une vraie fournaise ! Allez, viens là ! Plus les stocks ! Un mage qui contre-attaque, donc là, je peux rien faire ! Ouh ! Elle a raté ! Il a raté ! Mais tu veux t'attaquer à mon mage ? T'es courageux ! Allez ! Allez, vas-y ! Et voilà ! On les fume ! On les fume ! On les fume, mes amis ! Et en plus, ils gagnent un niveau ! Si c'est pas beau, ça ! Oh non ! Elle meurt pas ! Ok ! Aïe, aïe, aïe ! Le terrain s'enflamme ! Si ça continue comme ça... Alors, zéro ! Et bah voilà, on va se attaquer à toi ! Restez ensemble ! Ouh ! Bravo ! Bravo, Virion ! Ça, c'est un bon Virion, ça ! Euh, âge d'argent... Je m'en fous ! Ouh ! Toi, tu vas prendre cher ! Allez ! Aïe ! Aïe ! Bravo ! Eh, super ! Là, sincèrement, je suis vraiment content ! Vous, par contre, vous êtes en danger ! Euh... Breuvage... Parfait ! Ensuite, on passe à vous ! Ne meurs pas, hallucinable ! Bravo ! Excellent ! Lonzo, à toi ! Je vais faire ça rapidement ! Ouh ! 72 de dégâts ! C'est bien, on les tue tous, là ! C'est bien ! Donc, moi... Tu vas te mettre ici... Et... on va récupérer quoi ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Cela pourrait bien nous être utile ! Épée... Ouh ! Ah non ! Dommage schiste, c'est tout ! Arme légendaire... C'est une arme légère ! Son porteur peut frapper deux fois... Arme légendaire... D'accord, euh... Bah, ça peut être intéressant ! Ce qu'on peut faire, c'est... 10... Embrasement 8... Ce que je pourrais faire, ça serait... Enlever... Un élixir ! Mais ça, ça guérit tous les PV, alors que ça, ça donne que 20 ! On verra s'il s'énerve si... Attaquer deux fois, ça m'intrigue quand même ! Ah, et phase ennemi ! Ah, et comme de par hasard, y'en fait, il est pas touché ! Il est sur une plateforme non... Qui n'arrive pas beaucoup ! Enfin, qui n'arrive rien du tout ! Ah... 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 Yes ! Bravo ! Changement de niveau ! On ne se trouve pas... Hmm... Vous voulez vous attaquer à moi ? Ok ! Allez... Oh, alors ça, ça fait mal ! Oh, ils veulent continuer à m'affonder ! allez c'est bon ça ou enchaînement là allez à nous aïe 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 va falloir que je fasse très attention ici ça va me faire mal ça je dois avoir mal fait toi tu es là je te serne pas donc tu vas crever au beau saut virion même si ça n'est pas besoin de sauter un pour l'avoir crâneur ensuite on contre attaque allez c'est beau ça c'est pas fini bel enchaînement déjà toi tu vas le tuer on vas-y fais-toi plaisir parfait on renforce leur amour non oh dommage oh dommage allez à toi allez cosmo mission à l'été mort ça a été mort oh la 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 c'est en plus tellement beau les décors comme ça volcanique j'adore oui c'est encore augmenter le niveau super ah tiens allez c'est bon ça ah non oh il m'énerve toujours crever lui aïe 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 c'est bien resté dans le feu resté en train de vous noyer la dent dans votre flamme ah super c'est pas moi oh là je peux plus aller ici ça va être plus en plus énervant les battre avant que la avant que ça me fasse mal davantage breuvage ok là je suis protégé alors maintenant on va se venger c'est parti allez toi t'es mort je vais me venger voilà super bravo c'est vrai qu'est ce que je peux faire est ce que je vais les tuer comme ça ou pas ce que je peux faire attendre non il faut qu'il crève non il faut qu'il crève je sais que je fais peut-être une erreur mais bon phase ennemi aïe 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 il me rend vraiment mal ils perdent beaucoup en tout cas toi t'es morte voilà super vous êtes vraiment les faibles vous il faudrait que je me fasse des sessions d'entraînement sans vidéo youtube où je combat oh non pas lui où je combat juste des des monstres sur la carte comme ça directement des groupes sur la carte pas les comment dire les catanex mais juste les petits monstres qui se trouvent sur la route et qu'on peut affronter pour pour augmenter le personnage tu ne devrais pas t'attaquer elle encore mais non mais vous allez les tuer oh non mais j'augmentais leur amour moi merde oh ils font chier je pourrais jamais je pourrais jamais augmenter leur amour au max et voilà attaquez-vous à lui c'est parti on fait la fête et voilà merci putnez c'est parti ah t'es crevé t'as j'aurais dû les mettre en arrière eux servent à rien voilà et ça devient de plus en plus complexe je peux même plus reculer c'est ça le pire attends non ça va au prochain tour ce sera ça donc toi tu vas trouver parfait toi tu me gênes plus ensuite là ça devient hard donc ce qu'on va faire lequel est le plus chiant moi je dirais lui allez toi tu meurs tac lucina est-ce que toi t'es à la hauteur tu peux le voir vas-y allez belle esquive parfait ok tout est mort ce qui fait que maintenant je peux contre attaquer avec lui et comme ça Cosmo sera plus libre de faire ce qu'il veut ah il faisait nuit yes allez super ça irait allez c'est bien ah yeah oui bravo oh non oh il va mourir il va mourir hein meurt pas meurt pas me oui oui vas-y oui bravo oh merci j'ai cru que tu allais mourir va falloir que je te soigne au prochain tour euh ouais non je crois que tu vas mourir encore initiative génial oh là là mais oh mais ils sont tutés j'adore bravo il faut vraiment que je retrouve une drago pierre à elle si leur groupe veut redevenir super fort c'est le seul moment rien yes ils esquivent tout sincèrement c'est le meilleur initiative allez vas-y oui on l'a mis les films tous à lui tout seul oh si je pouvais retrouver une drago une pierre une pierre à palme ça serait bien mieux c'est bien finesse mais c'est fait tout oh là là ok ça va pour l'instant on est bien tranquille à ce niveau là toi t'es mort allez à l'aise là ensuite ah super c'est une bonne nouvelle ça ouh éther ouh ouh oh cet enchaînement de malade j'adore ok ok euh 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 ah euh qu'est-ce que je fais est-ce que je les soigne ou est-ce que ou non moi je les soigne pas si ils crèvent ils crèvent soyons fous jusqu'au bout je crois en leur force en F2 donc j'ai pas trop besoin de les soigner ce tour là tu vas mourir tu vas mourir ignition allez adieu et voilà 40 de dégâts oui oui ah ah les phases ennemies ah super ce tour là je suis tranquille je perdrai pas de points à ce tour là ah ça y est subi enfin des dégâts ah ça y est subi enfin des dégâts mais ils ne pouvaient rien faire ok déjà au moins alors vous vous allez vous mettre ici et on va vous donner ah y a pas de potions toi super bon c'est une bonne nouvelle tu vas attendre ici alors toi un élixir et toi tu vas attendre là ah allez c'est bon ça 10 de dégâts là c'est génial on va ils vont d'accord euh qu'est-ce qu'on peut faire euh si je les contre-attaque ils vont faire quoi 0 et risque de crever je vais pas m'embarquer là-dedans toi t'es mort ça c'est sûr et certain et voilà t'es mort comme promis et en plus t'augmentes de niveau oh là quelle force allez c'est super oh non oh non oh tu n'as pas peur du PV comment ça je suis avec toi ah peut-être parce que c'est pas mon tour yes oh yes ok à mon tour aïe 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 bon qu'est-ce que je peux déjà toi je peux te tuer tu risques de crever mais vaut mieux essayer ne meurs pas ok 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 ah ici on est protégé on va aller là ok oh non aïe 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 je veux m'acclater moi allez mon frère je ne te demanderai pas pourquoi il est bien trop tard je préfère la franchise je n'ai aucune intention de te pardonner il ne me reste plus qu'à plonger mon épée dans ton coeur de pierre oh j'adore l'épée que porta un fait Je ne te demande rien, ma sœur, surtout pas ton pardon. Que tu le veuilles ou non, je me dois de te juger. Toi qui es resté silencieux quand tous tes proches souffraient. Nos villages ont été rasés, nos champs brûlés et tu as observé sans maudire. Notre père et notre mère ont été assassinés. Qu'as-tu fait ? Rien. Tu as préféré tourner les talons et te jeter dans les bras de notre bourreau. Ton silence est assourdissant. Qu'as-tu à me dire ? Si même à présent tu n'as rien à dire, laissons parler les armes. Dégaine ton épée, cette aile qui prononcera tes derniers mots. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Ouais, bravo. Et si on les laissait combattre ? Après tout, ce n'est pas notre combat. C'est son combat, la femme. Bravo. Oui. Tu es devenue si forte. Ne te moque pas de moi, je connais ton talent à l'épée, ce n'était pas... Tu t'es retenue ? Mais pourquoi ? Ce que de mon vivant je n'ai su te dire, ma mort te l'expliquera. Bien le fait ! Mais bien le fait. Plus la peine que je me fasse de soucis pour toi. Tu as trouvé de bons compagnons. Je meurs en paix. Yann Faye, attends, que veux-tu dire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ne me laisse pas avec rien que ce silence passe cette fois, Yann Faye. Amatsu. Amatsu. Oh ! Rapière noble. Oh ! 12 de dégâts ! Et 8 de dégâts. On va enlever quoi ? Scholar materialis. Notre victoire est assurée. Yann Faye est tombée. Mais pourquoi avait-il donc rejoint les rangs de Wallhart ? Il est désormais trop tard pour le savoir. Encore ? Non ! Oui ! Merci ! J'adore. Quelle manière de tirer sa révérence ! Son visage défiguré par la tristesse et ses yeux remplis de regrets. Quel comédier remarquable ! Quoique cette fois-ci, l'émotion n'était pas... Feinte. Excellus, vous ne savez rien du sujet de mon frère, langue de vipère. J'en sais plus que toi, princesse, et je surveillerai ton bon langage et ta place. Je t'ai banni aujourd'hui pour saluer son beau sacrifice, mais prends garde. Quoi ? Quel sacrifice ? Oups ! J'ai banni la mèche ! C'est trop bête ! J'avais promis à ton frère de garder son secret. Expliquez-vous, serpent. Je ne peux rien contre... Tu ne peux rien contre moi, petite sotte ? C'est à moi que tu dois la vie. J'aurais pu te faire tuer, et je ne sais combien de fois s'ils n'avaient pas été là. Assez tourné autour du pot. Dites ce que vous avez à dire. Yann Fenn n'a donc pas soufflé la vérité pendant que tu taillais en pièces. Ton frère avait quelques petites qualités goûteuses, mais son honneur était irréprochable. Et pourtant, il a abandonné tout l'honneur en devenant le larmin de Wallard. Pourquoi ? Oh, voilà qui est merveilleux, tu commences à comprendre ? C'est bien ça, il l'a fait pour toi. Non, ce n'est pas possible, vous mentez. Non, j'ai dit la vérité, je ne mets que c'est... chose rare, alors tais-toi et profite-so. Avant que les héliciens débarquent d'un mot, j'aurais pu avoir ta tête à mes pieds. À Shamsin, au port de Valme, tu te croyais vraiment si insaisissable ? Tu m'as permis de faire pression sur ton frère, sans le savoir, tu me servais d'otage. Il était prévu que tu resterais en vie tant qu'il combattait à nos côtés. Je dois dire qu'il a honoré sa part du contrat jusqu'à la fin. Non, non ! Pfff, cela m'a fait grand bien de détaler ce que j'avais sur le cœur. A toi aussi ? Je devais peut-être m'habituer à dire la vérité. Oh oui, j'en prends la résolution. Bref, au revoir mes amis, mon voyage, je suis vraiment désolé pour Yann Faye. Oups, voilà que j'ai déjà fait deux fois ma promesse. Non, c'est impossible, ce n'est pas Yann Faye, non. C'est-ce que j'ai fait ? C'est-ce que j'ai fait ? Oh, grand Dieu, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, j'ai été injuste envers lui, au-delà de l'imaginable. Il n'avait qu'un mot à dire, j'aurais pu devenir complice de sa ruse, je... Seyri, je sais combien il est cruel de perdre un être cher lorsqu'il restait tant à dire. Je suis si misérable, j'ai récompensé par la mort de bonté de mon frère. Oh, Yann Faye, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Seyri, je... je suis désolé, tellement désolé. Seyri, tu as fait tout ton possible, ton frère le savait, ce n'était pas ta faute. C'est la faute de l'Empire et des manigances d'Excellus, et je te promets qu'ils devront répondre de leur cruauté. Krom, je... pardonnez-moi. Vous m'avez soutenu avec grâce et je n'ai rien d'autre à vous offrir en retour. Peace, l'aide que je vous ai apportée, c'est retourner contre nous. La résistance, c'est nous maintenant, et nous n'avons pas perdu une seule bataille. Votre frère en serait fier, et voudrait que nous continuions à nous battre. Ainsi, son sacrifice ne serait pas vain. Et nous nous battrons, Seyri, jusqu'à ce que cette terre ait retrouvé sa liberté. Vous avez raison, monsieur, et je vous remercie. Grâce à vous et à mon frère, me voici gratifié d'une vie que je ne mérite pas. Je prête serment d'en être digne. Ah, super. Monseigneur ! Le coin de Basilio, il... Il est mort au combat ! Oh non ! Dame Nation, vous en êtes certains ! J'en suis sûr, Krom, il n'est plus. Je l'ai vu tomber moi-même, il est parti. Flavia, que s'est dit le passé ? Mais vous êtes blessés ! Lucie n'a trouvé un guérisseur, vite ! Ce n'est rien, ça va aller. Mais que je survive à ce balours, ça me tue. Ah, canaille. Ah ! C'est la deuxième fois que j'échoue. Je vais le tuer ! J'abattrai ce fumier de Wall-Earth de mes mains, je vous le jure. Non, Flavia, avant tout, il nous faut un dur repos pour guérir de vos blessures. En temps voulu, nous vengerons Basilio, je vous le promets. Sachez que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi ai-je laissé y aller ? Krom, il y a autre chose. Basilio m'a demandé de vous donner ceci. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, je sens un immense pouvoir qui fait vibrer tout mon corps. Voici le rubis, l'une des cinq germes dont vous avez besoin. Ne me demandez pas pourquoi il ne vous l'a pas donné plus tôt. Cette emportée adorait les surprises. Quoi qu'il en soit, j'accepte son présent avec gratitude. Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit plus de ce monde. Plus un homme est grand, plus le vide qu'il laisse derrière lui est immense. Le Kwan était un géant, nul ne pourra jamais le remplacer. J'aurais dû en faire davantage pour le convaincre. Et on a trois gemmes, super ! Plus que deux. Oh, déjà 34 minutes, ça passe super vite. Nos éclairs ont fait leur rapport. L'armée de Wallard, elle se remplit vers la capitale de l'Empire. Elle se replie. Les dynastes transfugent, semblent également retirer leurs troupes. Je n'y crois pas. Babyrussa ayant fait son tombé, ce n'est pas étonnant que Wallard tralie ses forces. Par ailleurs, les dynastes pensent à présent que l'Empire commence à se fissurer. Dans ce cas, ils vont peut-être envisager de changer de camp. C'est possible, s'ils y voient un intérêt. Dans tous les cas, il semble qu'une grande bataille nous attende. Ce retournement de situation est aussi soudain qu'inattendu. C'est à Basilio que nous le devons. Sans son sacrifice, tout aurait été vain. Si seulement il y avait eu une autre solution. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Basilio n'aurait pas aimé ce genre d'apitoiement. Vous avez fait notre devoir de notre mieux, tout comme lui. Chassez ces doutes de votre esprit et nous aurons besoin de toute votre lucidité. L'avenir de Valm et de vos patries est suspendu à cette prochaine bataille. Pour l'histoire, pour nos camarades tombés au champ d'honneur. Nous réduirons cet emplière à néant. Veilleurs, soldats, camarades, en route pour la capitale. Le règne de ce conquérant touche à sa fin. Ça veut dire que dans le prochain épisode, on va affronter Wall Art. Enfin, on va le fumer. Encore un épisode spécial. Deux épisodes. Voyons voir s'il y a des articles à ramasser ici. Baisse le biaire. Oui, 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 oui. Il m'en fout, il m'en fout, il m'en fout pas. Enfin ! Achetez ! Allez, on t'en prend deux. No, oui. Une raccopière pour toi. Et voilà. Oh, super ! Inventaire. Voyons voir ça. Alors. Oh, je suis trop content, là. Qui avait rang maximum ? Lanzu. Il avait le rang max. Donc, ce qu'on peut faire. Magistère, c'est ok. Est-ce que j'ai... Voilà. Là, j'ai un autre magistère. Oh ! Tu peux l'utiliser ? Ah non, c'est ok. Toi, tu le comprends. Y a-t-il d'autres magistères ? Non, il n'y en a plus d'autres. Alors, qui devait évoluer ? Voyons voir ça. Toi, niveau 12, non. 18, non. 23, palme. Je crois qu'il avait le rang max. Ah non, c'est toi qui avait le rang max. Est-ce que tu peux utiliser une... Allez. Alors, Brotter. Épée Stagheri à la technique et à la vitesse élevée. Ou alors... Méni de l'Arc. Brotter. Allez, vas-y. Tu vas devenir encore plus puissant. J'adore cette animation. Et voilà. Changement de classe. Et en plus, tu augmentes encore pire. C'est bon, ça. Ok. Qui peut utiliser un magistère, maintenant ? Toi. Tu vas te régaler. Allez. Grand Lord, meneur d'expérimenté. Allez, c'est parti. Là, je les augmente à fond, là. Oh, je t'adore. Allez, c'est bon, ça a l'aise. Ok. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre ? Toi. Toi. Ouais, 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 ouais. Toi, tu dois devenir plus puissant. Oh, c'est quoi, ça ? Invoque un marchand sur la carte. La marchandise varie ce genre d'or. Ouais. Bon fou. Toi, si, tu vas devenir plus puissant. Alors, cavalier archer et archer d'élite. Archer à cheval, manier l'épée de l'arc. Et ça, archer expérimenté, maniant l'arc à la perfection. Bah oui, archer d'élite. Je préfère. Allez, vas-y. Oh là là, la classe. Yes. Super. Et en plus, il augmente pratiquement toutes ses stats. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que c'est bon. Ouais, les autres, je n'utilise pas trop. Donc voilà. Quand même, ça nous fait une belle avancée. Et là... Bon, là, ça n'a pas trop changé. Enfin si, une bouteille sur le côté, peut-être. Bon. Comme d'hab, on se casse de ça. Vous deux... Vous deux... Merci. Je sais que vous devenez amis. Ça, c'est de la part là. Toujours la même chose. On s'en fout. Ok. Ah, mais au moins, on augmente le soutien. Et là, c'est plus intéressant. Très bien, tout le monde. Choisissez un partenaire et entraînons-nous un peu. Oh, oh, prêt à affronter le champion Chrome. Peut-être que tu devrais changer de partenaire, histoire de changer un peu. Nous sommes rivaux. Nous devons nous battre. C'est notre destinée. Et puis, si je t'ai battu la dernière fois, ça s'est joué à deux... Non, un à doigt. Bon, très bien, si tu le dis. Mais quand même, je pense que... Non, mais d'accord. Je... Très bien, très bien. Pas d'argent, donc. Mais que dis-tu de ça ? Le perdant doit réussir à surprendre Frédéric et à lui baisser son pantalon. Tu es tombé sur la tête. Frédéric te découpera en rondelles. Ben alors, t'as une poule mouillée. Très bien. Je vais me battre contre toi, mais arrête de glousser comme ça. En plus, maintenant, tu es énervé. Ça va être génial. Ok, on peut sauvegarder. Donc, dans le prochain épisode, ça va être Wall Art. Enfin. Donc, voilà. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501